Fragments de lettres De Marguerite Audou Lus par Clémentine Pour AudioCité.net Je suis décidée à retourner en Bretagne où nous sommes nés. J'y retrouverai d'anciennes amies qui sont devenues de jeunes mères comme moi et près d'elles je me sentirai moins seule. Je sais bien que beaucoup de jeunes veuves préfèrent rester dans leur maison où elles retrouvent à chaque instant le souvenir du cher disparu. Mais mon malheur à moi n'est pas ordinaire et quand je t'aurai tout dit, tu penseras que j'ai raison de vouloir m'éloigner d'ici. Écoute, je n'ai jamais parlé de ces choses à personne. Les gens ne m'auraient pas cru et se seraient moqués de moi. Toi, tu es ma sœur et tu m'aimes. Je suis sûre que tu ne penseras pas que je suis folle. Quoique tu aies très peu connu mon mari, tu dois te souvenir de ses yeux qu'il avait de teintes si changeantes qu'on ne pouvait jamais dire de quelle couleur ils étaient. Ainsi, plusieurs mois après mon mariage, je n'avais pu m'y habituer et je baissais les paupières chaque fois qu'il me regardait un peu longtemps. Pourtant, il était doux et affectueux et je l'aimais. À l'annonce de ma première grossesse, il m'entoura des soins les plus minutieux. Souvent, je surprenais son regard inquiet fixé sur moi. Je ne compris son tourment que le jour où il me dit « Pourvu que ce soit un garçon ». Ce fut ma petite Lise et rien ne pourrait rendre le regard de mépris qu'il laissa tomber sur le berceau. La mignonne avait à peine un an quand j'eus ma seconde fille. Mon mari haussa les épaules, cependant il regarda la nouvelle venue sans mépris, mais il dit d'un air désenchanté « Je vois bien que nous n'aurons que des filles. Il faut que j'en prenne mon parti. » Le jour de la naissance de mon petit Raymond, tout changea. J'étais si joyeuse que j'envoyais quelqu'un à la recherche de mon mari pour lui apprendre sans retard la bonne nouvelle. Il ne voulait pas y croire. Il disait « Vous devez vous tromper. Je suis sûre que c'est encore une fille. » Il entra dans ma chambre à pas compter et sans un regard pour moi, il alla droit au berceau. Il prit le petit enfant au bout de ses doigts comme un objet précieux. Il l'approchait et le reculait de son visage. Il riait et je voyais qu'il avait envie de pleurer. Enfin, il se tourna vers moi pour me dire « Je suis bien heureux. » Je crois qu'il aimait bien tout de même ces petites filles, mais elles ne l'intéressaient pas, tandis qu'il lui semblait que son fils était à lui tout seul. Il l'avait tant désiré. Devant nos amis, il disait très haut « C'est mon fils. » Mais quand il était seul avec moi près du berceau, il disait « C'est mon petit garçon. » Pendant la nuit, il se levait pour le regarder et au moindre cri, il le prenait dans ses bras et le berçait longuement. Aussitôt que l'enfant fut sevré, il s'occupa lui-même des soins à lui donner. Il le baignait et l'habillait avec adresse. Il lui préparait aussi ses légers repas. Puis ce furent des promenades sans fin. Le petit n'aimait que son père et c'est à peine si j'osais lui donner une caresse tant j'avais peur de contrarier mon mari. Il me disait souvent « Embrasse donc tes filles et laisse-moi mon fils. » Son bonheur me rendait moi-même très heureuse mais le malheur nous guettait. Un jour que j'avais appelé le docteur pour un bobo qu'avait ma petite Lise, il fut frappé de l'extrême maigreur de mon mari et il l'obligea à se laisser ausculter. À peine eut-il appuyé son oreille que je vis ses yeux s'agrandir avec inquiétude. Il écouta longtemps et quand il eut fini, il fit une longue ordonnance. Puis, comme je l'accompagnais à la porte, il me dit presque bas « Surtout veillez bien à ce qu'il prenne ses remèdes car le mal est déjà très avancé. » Je ne me rendais pas bien compte de la gravité de cette maladie. Ce ne fut que huit jours plus tard que le docteur, me trouvant seul, m'en donna tous les détails alarmants. À force d'y réfléchir, je me souvins que mon mari avait commencé à tousser à la suite d'une pluie qu'il avait surpris dans la campagne. Ce jour-là, il avait ôté son vêtement pour en couvrir son enfant et il était resté assez longtemps dans ses effets mouillés. Depuis, l'atout avait toujours été en augmentant. En peu de temps, le mal fit de grands progrès et mon mari dut bientôt renoncer aux promenades. Sa bonne humeur disparut, il devint méfiant et tracassier. Il exigeait qu'on le laisse à seul avec son fils dans le jardin où il passait ses journées, assis dans un fauteuil, tandis que le petit jouait silencieusement près de lui. Quand l'hiver arriva, ce fut une vraie torture. Mon mari, obligé de garder le lit, voulait que son fils restât tout le jour dans sa chambre, mais le docteur le défendait très sévèrement. Je passais tout mon temps à imaginer des prétextes pour éloigner l'enfant. C'était épouvantable. Le père menaçait et suppliait pour avoir son fils et rien ne pouvait distraire l'enfant qui pleurait et voulait son père. Au commencement de mars, le docteur m'avertit que le malade ne verrait pas l'été. Il vécut encore deux mois avec de la fièvre et du délire. Il appelait son fils à grands cris et, quoique l'enfant fût souvent assez éloigné pour que les cris ne lui parvincent pas, il semblait les entendre. Il échappait à toutes les mains pour courir vers la chambre de son père. Un matin, mon mari me fit signe d'approcher tout près. Il regarda la porte avec inquiétude et quand je fus penché sur lui, il me dit à l'oreille, « Il y a des nègres derrière la porte. Ils viennent chercher mon petit garçon. Donne-leur des sous pour qu'ils s'en aillent. » Malgré moi, je demandais, « Des nègres ? » « Oui, oui, » me dit-il, « Tiens, les voilà, maintenant, qu'ils viennent cracher sur mon lit. » Je haussai la voix comme pour chasser des mendiants et jusqu'au dernier jour, il ne cessa de crier que des nègres voulaient lui voler son enfant. Pour le calmer, il me fallait jeter de grosses poignées de sous vers la porte. Une minute avant de mourir, il se dressa en criant, « Je veux mon fils ! » Puis il arrondit les bras comme s'il tenait l'enfant et quand tout fut fini, son visage garda l'expression d'un sourire. En rentrant du cimetière, il me fallut répondre à mes enfants qui demandaient où était leur père. Je tâchai de leur expliquer qu'il était parti en voyage. Mes deux fillettes ne doutèrent pas de mes paroles, mais mon petit Raymond leva vers moi son joli visage triste et dit, « Non, mon papa il est mourir dans l'enterrement du cimetière. » Je le pris sur mes genoux pour le caresser et le consoler. Il pleura longtemps, puis il finit par s'endormir. Sa petite main remuait constamment comme si elle cherchait une autre main. Le jour finissait, j'étais très lasse, je luttais contre une somnolence qui me gagnait lorsqu'un léger bruit me fit regarder vers la fenêtre. Une grande ombre se glissait sur le mur et quand elle fut en face de moi, je reconnus mon mari. Il me montra du doigt l'enfant et me dit, « Embrasse-le bien, car tu ne l'auras pas longtemps. » tiré 2 La fiancée nouvelle à la fin. On va à la fin. On va à la fin. On va à la fin. Sous-titrage ST' 501